Vous en avez certainement déjà entendu parler, depuis plusieurs mois Kik fait ses preuves et des chaînes internet, le streaming et les réseaux sociaux en général. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Kik ? Kik est une plateforme de streaming, ça veut dire que n'importe qui peut diffuser son contenu en direct et le partager à toutes les personnes qui sont sur la plateforme Kik. A la manière de Twitch, chaque streamer a son channel où les gens peuvent s'abonner et même soutenir financièrement le streamer en payant un abonnement mensuel de 5€ par mois. Et si Kik a fait parler de lui dès le début lors de son lancement en décembre 2022, c'est parce que le site faisait penser à un site de streaming déjà existant avec une couleur un peu violette. En effet lorsqu'on arrive sur Kik, on a les chaînes recommandées à gauche et sur la home page on a des streamers qui sont mis en avant, des catégories de jeux. Enfin bref, j'ai l'impression que si je vais sur Twitch, je découvre un peu la même chose. Et si vous vous dites que la ressemblance s'arrête juste à la home page, laissez-moi vous comparer à quoi ressemble la page lorsqu'on regarde un streamer. Oui, en dehors de la couleur et de la police d'écriture, la page ressemble énormément à Twitch. Mais qu'est-ce que Kik ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça fait là ? Et pourquoi c'est là ? Comme je vous l'ai dit précédemment, Kik est là depuis décembre 2022 et arrive après un moment crucial, un tournant pour la plateforme Twitch. Trois mois avant le lancement de Kik, Twitch annonce la fin des casinos en ligne diffusables sur leur plateforme. Cette annonce vous en avez certainement entendu parler parce qu'elle a fait aussi beaucoup de bruit et je vous en ai expliqué très rapidement les raisons. Depuis quelques mois et même quelques années, la plupart des streamers Twitch se plaignaient de l'inaction de Twitch vis-à-vis des streamers casinos. En effet, les casinos rémunéraient certains streamers à la manière dopée pour diffuser du contenu directement sur leur site en ligne. Ce contenu, bien que divertissant pour certains, pouvait créer énormément d'addictions. Certains proposaient même des sommes allant jusqu'à plusieurs centaines d'euros à l'inscription, sachant qu'il fallait jouer un certain nombre de fois pour pouvoir ne serait-ce qu'espérer retirer une partie de cet argent. Bien évidemment, beaucoup de saveurs ne voyaient jamais la lueur de cet argent, décidaient d'en injecter toujours plus de leur carte bleue jusqu'au moment de tomber à l'addiction et j'en profite pour vous dire que l'addiction au jeu, c'est vraiment très dangereux. N'hésitez pas à vous informer, toutes les informations sont dans la description pour ceux et celles qui pensent être concernés. Pour revenir à Twitch, lorsqu'ils annoncent la fin du gambling sur la plateforme, plusieurs sites étaient mentionnés, Rollbeat, Duelbeat, Robet, et le dernier, Steak. Et c'est celui-là qui va nous intéresser. Au lancement de Kik, personne ne savait qui était derrière et après quelques recherches, beaucoup ont fait le lien avec la plateforme Steak. Même si on ne sait pas quels sont les liens très précis entre Steak et Kik, des gommeurs circulent comme quoi le grand patron de Kik serait en effet le grand patron de Steak. Mais alors, quel est l'intérêt pour une chaîne de casino en ligne de disposer d'une plateforme de streaming ? Et bah pas des moindres, parce qu'une plateforme de casino en ligne ne peut pas faire sa publicité à la télévision comme tout le monde. Des règles très précises sont présentes à la télé ou même sur les réseaux sociaux. Le seul endroit où ils avaient vraiment l'opportunité de faire leur publicité à foison, c'était sur Twitch. Et lorsqu'ils ont perdu Twitch, ils se sont dit pourquoi pas créer notre plateforme de streaming afin de mettre en avant notre plateforme. Bien évidemment, d'autres plateformes de casino en ligne sont streamables sur Kik, mais celle que vous verrez partout, ce sera Steak. Mais pourquoi Kik prend de l'ampleur depuis quelques temps ? Et bah tout simplement pour sa communication très agressive. Pour ceux qui traînent un peu sur Twitter, vous avez forcément déjà vu passer des tweets de Kik France, et clairement leur champ d'action, c'est devaner Twitch. Beaucoup de comparaisons entre Twitch et Kik sur leur Twitter, et d'ailleurs beaucoup de comparaisons entre Twitch et Kik tout court, que ce soit par les streamers qui streament sur Kik, ou même les internautes sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui attire les streamers chez Kik ? La rémunération. En effet, pour vous donner un petit peu plus d'informations, depuis quelques mois, Twitch prend de plus en plus d'argent aux streamers pour combler les frais de fonctionnement. Pour vous donner une idée, actuellement sur Twitch en tant que partenaire, je suis en 50-50, c'est-à-dire que sur un sub de 4€, en théorie, je suis censé recevoir 2€. Mais dans le calcul total, plusieurs choses rentrent en compte. La TVA qui ne compte pas dans la rémunération des streamers, donc au lieu d'être à 4€, on est à 360. En tant que streamer Twitch, pour un sub de 4€, on va recevoir environ 1€6, 1€7. Donc oui, avec 400-500 subs sur Twitch, il est très difficile d'en vivre. On est loin d'un SMIC, bien qu'il y ait 400-500 personnes qui décident de nous donner 4€ par mois. Et c'est là toute la stratégie de communication de Kik. C'est 95% des revenus qui reviennent aux streamers. La différence, c'est que le sub ne coûte pas 4€, mais 5€, comme ce que faisait Twitch avant 2021. Oui, parce qu'avant 2021, un sub sur Twitch coûtait 5€, mais ils ont décidé de changer ça pour correspondre un petit peu plus aux revenus des pays. C'est-à-dire que maintenant, certaines personnes au Maroc payent leur sub 1€, d'autres aux Etats-Unis payent 4€, et certains en Suisse, par exemple, vont payer 5€, si je ne me trompe pas. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, 95% des revenus reviennent aux streamers sur Kik. Donc ça veut dire que sur 5€, il y a 4,75€ qui reviennent aux streamers. Sur Kik, à 100 subs, un streamer recevrait 475€. Il faut savoir que moi actuellement sur ma chaîne, au moment où la vidéo sort, je suis environ à 430 subs. C'est-à-dire que si on se rapproche du palier le plus proche, donc 500 subs sur ce graphique, je devrais recevoir 2375€ sur Kik. Ce qui clairement est très au-dessus d'un salaire moyen français. Alors que sur Twitch, pour 500 subs, je serais environ à 1250€, qui est vraiment pas exactement ça, c'est en réalité beaucoup moins, en enlevant la TVA, etc. Donc certes, la différence pour les streamers est énorme lorsqu'on part comme ça. Maintenant, pourquoi tous les streamers n'iraient pas sur Kik, vous me direz ? Tout simplement parce qu'il y a très peu de spectateurs sur Kik. Alors oui, quand on va sur la plateforme, on peut voir des gens qui sont à 5, 6 000, 7 000, 10 000 viewers. Amaru a lancé son premier live Kik à 40 000 viewers, pour vous donner un ordre d'idée. Oui, il y a des gens qui se connectent à Kik et qui y vont, mais c'est clairement pas la majorité. Et lorsqu'on a une communauté qui est déjà bien présente sur Twitch, pourquoi changer pour aller sur une autre plateforme ? Pour ma part, je n'ai pas du tout l'attention d'aller sur Kik. J'adore ma commu sur Twitch et je remercie beaucoup à toutes les personnes qui subent pour me permettre de vivre. La différence principale entre Kik et Twitch aussi au niveau des subs, c'est le subprime. Twitch appartient à Amazon et il y a un partenariat depuis plusieurs années entre Amazon et Twitch. Si vous disposez d'Amazon Prime, vous pouvez claquer un sub sur Twitch pour 0€. Donc vous pouvez donner gratuitement de l'argent à un streamer en ayant Amazon Prime. Comme beaucoup de gens ont Amazon Prime depuis ces dernières années, c'est vrai que les Prime correspondent à une grande majorité du revenu qu'on peut recevoir sur Twitch. Kik ne dispose pas d'accords commerciaux comme ça avec Amazon. Et pourtant, le lien entre Kik et Amazon est plus serré que ce que vous ne pensez. Et pour me renseigner sur ce sujet, j'ai fait appel à Léo Melky, qui est un développeur avec qui j'ai des relations depuis plusieurs années, qui m'a un peu renseigné sur ce que tu utilises Kik pour diffuser du streaming en ligne. Sans rentrer dans les détails, Kik et Twitch, pour vous permettre de diffuser ou de regarder un live Twitch, disposent de serveurs. Ces serveurs, ils sont loués à Amazon. Et oui, Kik loue bien ses serveurs à Amazon, qui loue ses serveurs à Twitch. Les mêmes serveurs qui sont utilisés pour Twitch sont utilisés aussi pour Kik, ce qui fait que le lien entre les deux est vraiment très resserré. En plus d'avoir le même design, ils ont les mêmes serveurs. Bien évidemment, on peut penser que Twitch et Amazon ont des gros accords commerciaux, étant donné que c'est la même boîte derrière maintenant. Amazon ayant racheté Twitch il y a plusieurs années de ça, on peut se douter qu'ils ne paient pas plein pot leur serveur. Mais il faut savoir que le prix des serveurs Amazon est disponible en ligne gratuitement, et je me suis renseigné là-dessus. Alors ces prix sont à prendre avec des pincettes, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus cher que ça, c'est juste un ordre d'idées disponible directement sur le site d'Amazon. Pour louer un serveur pour diffuser en direct pour environ 10 000 spectateurs pour une heure de live, en 1080p comme ce qui est obligatoire maintenant sur toutes les plateformes de diffusion, Amazon propose une distribution de 18 000Go à 1543$, qui fait un peu plus 1450€ pour vous donner un ordre d'idées. Donc c'est-à-dire que si un seul streamer stream une heure pour 10 000 viewers, mini au minimum Kik payera 1500 balles. Vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup plus de serveurs que ça qui sont loués par Kik, et il y a beaucoup plus de spectateurs qui sont disponibles sur la plateforme. Donc la facture que Kik paye en réalité à Amazon est beaucoup plus salée que ce qu'on peut penser. Mais du coup, quel est le modèle économique de Kik ? Et bien tout simplement, ils n'en ont pas. Le seul moyen de générer des revenus pour la plateforme, c'est les pubs, et pour ceux qui ont déjà regardé des live Kik, vous en êtes déjà rendu compte, mais il y en a très peu. Pourquoi il y a peu de publicité sur Kik ? Tout simplement parce que la publicité, c'est les marques qui la payent. Je suis une marque, j'ai envie de payer une publicité sur Kik. Je vais payer Kik pour qu'elle soit diffusée X fois et que X personnes la vaut. Maintenant, Kik, on l'a vu, il y a eu plusieurs dramas. Certains streamers Kik ont diffusé la finale du Super Bowl en direct sur Kik sans se faire ban, ou sont même allés sur des sites interdits aux moins de 18 ans, que vous connaissez très bien. Moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler, mais vraiment. Et certains streamers ont pu diffuser ces sites totalement légalement sur la plateforme sans se faire ban. Alors maintenant, ça évolue, Kik ban les streamers, mais plus à manière d'exemple, en manière de 1, 2 jours, même pas. Il n'y a pas encore eu de ban définitif sur la plateforme. Et le deuxième moyen, c'est les subs. On l'a vu précédemment, avec 95% des revenus qui reviennent aux streamers, et bien en réalité, ils ne doivent pas recevoir énormément d'argent. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ils prennent 5% s'ils veulent mettre si bien l'avis des streamers, on peut supposer que les 5% restants sont là pour couvrir les frais de Stripe, qui est une infrastructure de paiement en ligne qui prend un pourcentage des revenus, et ce pourcentage des revenus-là, comme Kik ne veut pas être en déficit totalement, est directement prélevé sur le sub. Je vous retourne ce petit passage après le montage de la vidéo globale, parce que cette semaine, il y a eu des grosses nouveautés. Cette semaine a été une semaine décisive entre les deux plateformes. Kik a en effet annoncé qu'il paierait tous les petits streamers à l'heure de stream. Kik a en effet annoncé que chaque streamer qui aura un minimum de viewers sur la limite de 35 heures pourra être rémunéré pour son stream 16 dollars de l'heure. Ça fait environ 2500 dollars le mois. Donc oui, tu peux être un petit streamer et être payé plus de 2000 balles sur Kik, car ils mettent ce programme de rémunération à l'heure. Quant à eux, la même journée de cette annonce, Twitch annonce qu'ils restreignent un petit peu les publicités de la part des créateurs. En effet, ils ont communiqué sur le fait que certains logos qui apparaissent en haut à droite ou en haut à gauche des lives ne doivent pas représenter plus de 3% de l'image globale. Les bannières de sponsoring sont désormais interdites. Alors il faut savoir qu'après cette annonce, Twitch a été incendiée à droite, à gauche, au centre, augmentant drastiquement la comparaison entre les deux plateformes. Twitch est revenu sur sa décision actuellement. Ils ont dit qu'ils ne mettraient pas en place cette règle tout de suite et qu'ils vont réfléchir à quelque chose de plus intéressant pour les créateurs. Le but de la part de Twitch, juste pour expliquer, c'est d'avoir plus de deals qui passent de leur côté et moins du côté des créateurs pour qu'ils puissent forcément encaisser une partie du shake. Donc on a vu que Kik était très peu payé par les annonceurs pour pouvoir mettre des pubs sur sa plateforme, mais d'autant plus qu'ils prennent très peu d'argent sur leur sub, on peut tout simplement supposer que Kik n'est pas rentable ou peut-être génère 0€. Alors on ne sait pas dans quelle mesure Kik n'est pas rentable. Est-ce que c'est de l'investissement de la part de la plateforme Steak derrière d'avoir une vitrine de leur casillon en ligne ou est-ce que Kik coûte vraiment 0€ à l'entreprise ? C'est la question qu'on peut se poser et la question à laquelle on n'a pas la réponse parce que je ne suis pas commercial chez Kik. Pour terminer cette vidéo, je vais me poser une question, est-ce que Kik peut rester aussi avantageux pour les skimmers indéfiniment ? On l'a vu tout au long de la vidéo, avec très peu de revenus pour Kik, voire même 0€ et très avantageux du côté des skimmers, j'ai bien peur que sur le long terme, Kik ne soit pas du tout rentable pour Steak qui est derrière. Pour autant, est-ce que Kik va fermer ? Je ne pense pas parce que c'est quand même très intéressant pour une plateforme de casinos en ligne d'avoir une vitrine de leur casino. Donc bien que ce soit un investissement pour Steak derrière, il y a forcément une forme de rentabilité cachée. Est-ce que le fait que Kik fait parler de soi donne de la visibilité à ce casino pour qu'au final, certaines personnes tombent sur ce casino en ligne pour balancer des milliers d'euros dedans ? La preuve, on en a parlé dans cette vidéo. Donc au fond, est-ce que ça ne marche pas un peu quand même ? J'en ai fini pour cette vidéo pour vous parler un petit peu de Kik. C'était une réelle discussion avec vous. J'ai essayé de compiler un peu les informations que j'avais. C'est très difficile d'avoir des informations sur la plateforme, sur son mode de rémunération, sur ce qui se cache derrière. En tout cas, du côté des skimmers, il y a un questionnement par rapport à Kik. Non pas sur la question de passer ou non sur Kik. Pour ma part, c'est clair. Je resterai sur Twitch. Sauf si on me paye un million d'euros. Oh, pour un million. Attendez les gars. Mais la réelle question, c'est est-ce que la communication agressive de Kik va faire réagir Twitch pour que derrière, Twitch propose des accords beaucoup plus avantageux pour les skimmers ? Je vous rassure, Twitch ne martyrisse pas les streamers. En réalité, on est plutôt bien sur Twitch. Moi, je suis content. On a pas mal d'opportunités d'ailleurs avec Twitch. Que ce soit la TwitchCon ou les Twitch Rebels. Twitch évolue et met en avant de plus en plus leurs petits streamers grâce aux homepages. Maintenant, il est clair que depuis les dernières années, Twitch manque de rentabilité et doit faire un peu plus de bénéfices. Et on l'a vu avec la fin du 70-30 pour les gros streamers, Twitch a besoin de plus en plus d'argent. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez envie de débattre dans les commentaires, dans le respect, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Bichard.